Et on poursuit la discussion, parce que oui, comme Catherine vient de le dire, l'émission de JE cette semaine met en lumière ces jeunes de plus en plus endettés. Il y en a même qui font faillite avant d'avoir 25 ans. C'est aussi le cas de personnes âgées qui ont du mal à payer leurs factures. Alors, Fabien Major, qui est planificateur financier, est avec nous. Merci, M. Major. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous êtes étonné d'abord d'entendre que plus du tiers des dossiers d'insolvabilité au Québec sont des jeunes? Non, pas du tout, puisque lors de la pandémie, on sait qu'il y avait des programmes, notamment PCE et PCRE. Et bien, ce genre de programme a fait qu'on avait accès à de l'argent facilement et puis la dépense a été facile. Il n'y avait pas trop de conséquences. Et on entendait récemment, justement, à l'émission JE, l'histoire d'une jeune femme de 22 ans qui a fait une faillite avec quelque chose, des dettes qui n'étaient pas énormes. On parle de moins de 5 000 $. Mais je me dis, c'est peut-être une situation qui aurait pu être vraiment contournée. Il y a pénurie d'employés. Mais quand on y pense, avec quelques milliers de dollars ou quelques dizaines de milliers de dollars, quelqu'un qui s'active peut très bien aller travailler et prendre les bouchées doubles parce qu'une faillite, ce n'est pas un geste sans conséquences. Et ça nous suit très longtemps. Aujourd'hui, on a besoin d'une carte de crédit pour voyager. On a besoin d'une carte de crédit pour des achats en ligne et les hôtels et tout. Ça fonctionne comme ça. On peut difficilement traverser la frontière sans carte de crédit. Alors, les conséquences nous suivent pendant des fois près d'une dizaine d'années. Et puis, c'est très fâcheux. Il faut éviter la faillite autant que possible. Et pour ça, contenir sa consommation, principalement sur les cartes de crédit. Ceux qui nous écoutent en ce moment, le seuil, ce n'est pas le maximum de ce qu'on peut emprunter sur la carte. Mais je dis aux gens de se fier, peut-être à la moitié. Ah oui, c'est intéressant. Et c'est drôle que vous parliez de ce cas-là parce que moi aussi, cette jeune femme-là, qui avait une dette d'environ 4 500 $, qui fait faillite, j'en revenais pas parce que oui, ça reste quand même peu. Mais donc, avez-vous l'impression que les jeunes ne sont pas trop au courant des graves conséquences de faire faillite? C'est immédiatement ce à quoi j'ai pensé parce que si elle avait su que pendant la prochaine décennie, elle aura des ennuis de toutes sortes, un très mauvais dossier de crédit, R9 chez Equifax, Transunion, et ça peut être dans une seconde faillite 14 ans avant de pouvoir avoir accès à du crédit, c'est un pensez-y bien. Si on peut le contourner en travaillant, puisque en ce moment, l'option pour moi, c'est de travailler, c'est mettre les bouchées doubles pour pouvoir rembourser cette dette-là qui pourrait se faire en quelques mois, je pense. Oui, c'est intéressant. Et avez-vous l'impression qu'on a trop facilement accès au crédit et à beaucoup de crédit? Définitivement. Et on voit que les taux ne sont pas tellement bien encadrés au Canada, puisque si on charge les 26, 27 et même 30 % de taux d'intérêt, une personne qui a 10 000 $ sur sa carte de crédit à la fin de l'année se retrouve avec une dette supplémentaire de près de 3 000. Mais pensez-y, cet argent-là, c'est de la pure perte et c'est de l'argent après impôt, puisqu'il faut travailler pour l'obtenir. Il y a des témoignages qui racontent que les institutions financières ont refusé de les aider. Est-ce qu'on peut leur taper un peu sur les doigts ou vous allez me dire que ce n'est pas le job des institutions, des aidés? Effectivement, parce que dans le cas, il est question, sans le connaître et sans nommer ce cas précisément, la jeune femme de 22 ans, on peut mentionner qu'elle avait endossé quelqu'un. C'est un geste aussi très grave. On se porte carent. Si on signe et on est co-endosseur, évidemment, si la personne a des ennuis financiers ou ne fait pas ses remboursements, on devient la personne toute responsable auprès des banques et on a signé des documents qui en font foi. Et j'aimerais parler, M. Major, avec vous, des personnes âgées de 65 ans et plus, on voit qu'elles peuvent se trouver aussi au bord de la faillite. Vous diriez la même chose? Retourner travailler, si vous le pouvez? Bien oui, si on le peut, si la personne n'est pas trop âgée. Là, c'est difficile dans des circonstances comme ça, peut-être demander temporairement de l'aide familiale avant la faillite, mais c'est important peut-être d'éliminer les sources qui ont contribué à la faillite, si c'est de la consommation, la surconsommation. Peut-être même des fois, consulter et d'avoir des discussions ouvertes avec des proches ou des spécialistes, puisque parfois, je me rends compte que les gens se récompensent ou se punissent avec la consommation. Oui, c'est vrai qu'on l'entend, ça. On perd un emploi puis on va magasiner des vêtements. Je l'ai entendu récemment. Oui, bonne semaine, c'est la même chose. Oui. Alors, on consulte. Ça, il ne faut pas avoir peur, vous le dites souvent, mais c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de tendre la main. Fabien Major, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.